Salut à toutes et à tous et bienvenue pour cette vidéo un peu spéciale d'où le fait qu'elle est sur la chaîne secondaire donc pour ceux qui tombent sur cette vidéo et qui ne me connaissent pas je vous invite à aller voir à la rigueur ce que je fais même si ça n'a pas vraiment de rapport avec cette vidéo bien qu'un petit peu donc pourquoi j'avais envie de faire cette vidéo donc total impro je sais pas où je vais, enfin je sais à peu près où je vais mais vous me connaissez quand j'ai envie de faire un coup de gueule ou quoi j'y vais comme ça et on verra ce qui se passe donc pourquoi j'ai envie de parler de Raptor Dissident c'est parce que hier donc enfin moi j'ai enregistré la vidéo lundi donc il y a deux jours peut-être enfin bref dimanche Raptor Dissident a posté une vidéo en disant qu'il avait qu'on lui avait supprimé certaines de ses vidéos alors du coup j'avais envie d'en parler un petit peu tout d'abord par soutien bien qu'il n'en ait pas besoin surtout de ma part parce que du haut de mes 800 abonnés qu'est-ce que tu veux que ça l'intéresse mais aussi parce que je me sens concerné notamment là depuis deux jours j'ai fait une critique à l'arrache sur Le ciel attendra donc qui parle du djihadisme, de l'islam, de la radicalisation donc des choses au plein dans l'actualité et je me suis rendu compte que deux jours plus tard plus de possibilité de monétiser la vidéo et apparemment alors soit c'est un bug soit c'est Youtube qui a décidé de ne pas monétiser ma vidéo tout simplement parce que je parle de choses en rapport avec l'actualité donc si tu commences à ne même plus pouvoir monétiser et heureusement je ne me suis pas fait supprimer mais si tu peux même pas parler d'un film qui traite de l'actualité on part vraiment en couille Youtube part vraiment en couille et on a de plus en plus un aspect télévisuel donc je vais revenir à Raptor Dissident et puis je digresserai sans doute après donc il s'est fait supprimer notamment la vidéo sur Marion Seclin enfin des clins pour moi parce que je suis un peu beaucoup d'accord avec Raptor Dissident mais ce que je veux dire c'est que c'est pas le mec a des arguments alors ok il le fait de manière un peu de manière virulente et cynique beaucoup dans l'exagération mais l'exagération fait partie, est un style d'écriture qui fait que tu vas peut-être prendre conscience beaucoup plus facilement avec l'exagération que si tu exposes un avis, un argument assez linéaire en fin de compte et plutôt plat donc à mon avis s'il s'est fait supprimer les vidéos c'est parce que ça a été signalé donc pour les gens qui signalent ce genre de vidéos tout ça parce qu'ils ne sont pas d'accord et qu'ils prônent l'incitation à la haine ce qui n'est pas du tout le cas mais alors pas du tout parce que quand vous savez qu'il a fait une vidéo sur le hooliganisme de l'Euro 2016 enfin voilà quoi, le mec est partout c'est juste que ça a fait chier certaines personnes qui parlent des copines qui parlent des gens pour qui ils ont de l'admiration tout ça parce qu'ils démontaient des arguments et qu'ils le démontaient d'une très bonne manière donc voilà les gens qui censurent ce genre de vidéos autant vous dire que vous êtes des putains de fascistes il n'y a pas d'autre chose à dire donc là voilà j'ai dit putain je ne pense pas que je vais monétiser cette vidéo là mais de toute manière je pense que je ne pourrais même pas parce que là je parle d'un sujet actuel et en plus de ça je dis des gros ça part vraiment en couille YouTube donc Raptor Dissident voilà pour ceux qui ne connaissent pas vraiment je vous invite à aller voir ce qu'il fait et je disais qu'il n'avait sans doute pas besoin de moi pour se défendre ce qui est tout à fait le cas parce que là je vais en arriver à un certain masculin singulier qui a fait une vidéo sur lui genre pour le démonter mais franchement c'était ridicule mais tellement ridicule que le gars avait tellement peu d'arguments qu'il a été récupéré des commentaires sous les vidéos de Raptor Dissident ce qu'il faut comprendre quand même c'est qu'entre les gens qui sont abonnés les viewers qui ne s'abonnent pas et qui commentent ou alors juste les gros fachos qui ont trouvé un petit morceau d'une vidéo de Raptor Dissident qui les a intéressés et donc qui ont extrapolé là-dessus ne sont pas représentatifs bien évidemment des propos du Raptor et ça m'a choqué que sur un tiers de la vidéo de ce masculin singulier là cette grande tête à claques il y ait justement un tiers de je vais vous dire tous les commentaires que j'ai lus alors que il faut savoir que sur par exemple la vidéo de Marion Seclin j'ai lu quand même pas mal de commentaires de meufs qui disaient putain mec c'est génial ce que tu dis parce que j'en ai marre de cette meuf qui raconte que de la merde et même sur la vidéo de Marion Seclin parce que je suis allé voir aussi à côté ce qu'elle avait dit qui était d'ailleurs de la grosse daube mais il y avait plein de meufs qui ont écrit des trucs mais ça a dû leur prendre 15-20 minutes pour écrire qu'elles n'étaient pas d'accord alors je ne comprends pas pourquoi tu as le droit de dire que tu n'es pas d'accord dans les commentaires quitte parfois à être insultant il faut le dire du genre ferme ta gueule grosse connasse va crever ou des trucs comme ça mais par contre si tu fais une vidéo argumentée certes virulente ça ne passe pas et je le répète encore mais YouTube commence vraiment à censurer de plus en plus et moi je commence à me demander même si je n'ai pas certaines de mes vidéos qui ont valsé bon bien sûr je n'ai pas la notoriété de Raptor donc du coup ce ne sera pas signalé avant un bon moment mais par exemple quand je parle d'American Sniper quand je parle du Ciel à la Tandra déjà je suis bien content qu'elle ne soit pas supprimée parce qu'à mon avis ça ne leur plaît pas mais YouTube commence à te faire de plus en plus de barrières qui font que tu n'auras même plus la possibilité de créer parce que admettons que tu fais un court-métrage qui traite de l'actualité tu ne pourras pas le diffuser et Raptor Dissident commence à subir ça et je pense qu'il va devoir partir sur Dailymotion et Dailymotion je ne sais pas pour vous pour certains vidéastes qui ont peut-être utilisé la plateforme mais c'est vraiment de la merde pour naviguer là-dessus et donc pareil ce qui est très marrant aussi c'est que la plupart parlent d'attentat enfin pas d'attentat mais d'incitation à la haine ce genre de choses les mêmes qui prennent le Je suis Charlie une très très bonne connerie parce que 95% si ce n'est plus des gens qui utilisent ce Je suis Charlie n'ont jamais ouvert un Charlie Hebdo de leur vie et ce qui est encore plus ouf c'est que justement un masculin singulier à un moment dit ouais t'es super Charlie mais de manière ironique et donc ce qu'il faut savoir c'est que à mon avis alors là bien sûr c'est un avis c'est pas j'ai pas de preuves j'ai aucune preuve mais vu comment ça se passait dans les bureaux de Charlie Hebdo vu comment ça discutait vu comment ça vannait des choses qu'ils n'ont même pas osé mettre dans le journal parce qu'ils se sont dit non non c'est limite déjà que la plupart des choses sont limite mais alors pour vous dire s'il y a certaines choses qu'ils voulaient même pas mettre dans le journal je peux vous dire qu'à mon avis s'ils tombaient sur une vidéo de Raptor Dissident ils tapaient des barres parce qu'en fin de compte même si l'écriture est différente que là c'est de la vidéo que l'humour n'est pas le même et bien le but le but en soi est le même que Charlie Hebdo et ça me sidère parce que c'est le même dans le sens où ça essaye de démonter certaines pensées qui sont complètement connes ça essaye de démonter certaines communautés enfin toutes les communautés d'ailleurs et c'est pour ça qu'il y a un moment pareil masculin singulier qui dit oui un blanc qui parle du communautarisme c'est pas raciste toujours de manière ironique pour dire qu'en fin de compte sous prétexte qu'il est blanc c'est raciste alors que le mec en plus c'est algérien je crois par rapport à son twitter il y a une image de Vegeta ou en rapport avec l'Algérie je sais plus il y a un petit texte comme ça donc je pense qu'il a des origines algériennes en plus donc masculin singulier vraiment si vous allez voir sa vidéo qui est vraiment de la merde sans argument sans rien juste du ramassis de vide et sans doute comme je suis en train de faire là mais donc voilà le but est le même que Charlie Hebdo c'est démonter des pensées c'est démonter des communautés des trucs qui paraissent complètement complètement invraisemblables et de la même manière ce que je comprends pas c'est que alors sur Youtube un gars qui travaille sa vidéo qui peut être vulgaire et virulent mais qui est à prendre en conséquent parce que c'est à la fois de l'humour mais aussi une figure de style pour pour démontrer que son propos est légitime en comparaison à ce qu'il est en train de critiquer ça me sidère que ça ce soit interdit alors que Zemmour a le droit de parler sur la radio tous les jours Ménard j'en parle même pas Ménard lui a le droit de faire carrément des affiches de propagande pour sa ville mais putain quoi essayez vraiment d'être raisonnable alors je sais bien que le CSA n'y est pour rien parce qu'ils n'ont pas encore de prise sur Youtube d'un côté je me dis c'est pas plus mal mais en même temps vu que Youtube commence à être encore plus restreint sur ta liberté contrairement au CSA bientôt à la télé tu vas pouvoir faire beaucoup plus de choses que sur Youtube c'est pas logique Youtube c'était là pour créer à la base et bien sûr comme l'avait dit Steelers je pense d'ailleurs que Raptor Dissident avait un peu taclé et là par exemple je suis pas d'accord avec Raptor Dissident mais c'est le jeu c'est comme ça et je suis sûr que même lui doit regarder ses vidéos mais quand t'as Steelers qui dit oui c'est logique que les vidéos soient pas vulgaires machin parce que sinon les gens vont pas vouloir mettre leur publicité dessus quand bien même à la rigueur tu monétises pas mais tu supprimes pas je trouve ça complètement débile de refuser un contenu sous prétexte que ça va être vulgaire et tout et en plus bien évidemment Youtube travaille la plupart du temps sur un système de bot un robot avec des algorithmes et tout qui va estimer que ta vidéo est bonne ou pas et moi c'est pour ça que je me fais emmerder avec les les faux résumés parce que la plupart sont des mashups donc qui dit mashup dit extraits musicaux et vidéos donc du coup le bot estime que ça contient il y a du contenu en rapport avec un tiers donc du coup c'est le tiers qui touche la monétisation et moi à ce moment là je préfère largement que la vidéo ne soit pas monétisée du tout plutôt que que des studios comme la Fox ou Paramount récupèrent mon boulot s'approprient ma thune enfin s'approprient mon boulot pour se faire de la thune et voilà je vous avais dit je pars de Raptor Dissident et j'extrapole mais tout ça pour dire que voilà Raptor Dissident quand je vois des mecs comme BBX pas BBX excusez-moi comme Jackie ou la chaîne Studio Bubble Tea quand je vois ce genre de chaîne je me dis comment ça se fait qu'un mec qui exprime une opinion se fasse se fasse striker alors que à côté t'as un mec qui exploite ses enfants dans 2 ou 3 vidéos par semaine si ce n'est plus ou alors enfin voilà mais enfin tout ça pour dire que c'est pas parce que vous n'êtes pas d'accord enfin je le dis peut-être pas spécialement pour les gens qui regardent cette vidéo mais pour les gens qui ont qui attaquent en permanence qui attaquent en permanence Raptor Dissident c'est pas parce que vous n'êtes pas d'accord avec quelqu'un que c'est obligatoirement nécessaire de supprimer de vouloir supprimer ses vidéos et de gueuler à l'incitation à la haine et compagnie moi quand je regarde son truc j'ai un esprit de critique t'as du recul quand même sur ce que t'es en train de regarder alors je veux bien que des gamins aient pas de recul mais de façon les parents s'ils les laissent regarder c'est que déjà ils ont pas d'éducation à la base les gosses parce que ça c'est aussi un boulot des parents faut le rappeler d'éduquer leurs gosses avant on les éduquait à coup de télé maintenant on les éduque à coup d'internet enfin voilà quoi les parents sont aussi cons que certaines personnes qui font des vidéos et donc Raptor Dissident quand tu le regardes t'as un certain recul ou alors t'en as pas et de toute manière si t'avais pas de recul déjà à la base c'est que t'avais pas besoin de lui pour avoir un discours haineux et ça se voit dans les commentaires que certains ont un discours haineux et que c'est pas lui qui les incite surtout que le problème avec la plupart de ces personnes qui regardent les vidéos du Raptor c'est que ça prend un petit morceau ça prend pas le discours dans la globalité vous savez c'est comme dans les médias quand on récupère une phrase par exemple d'un politique ou d'un acteur ou je sais pas quoi qu'on récupère un morceau de sa phrase qui est complètement hors contexte qui est sorti de son contexte mais complètement et c'est ce qui arrive avec le Raptor Dissident parce que les mecs prennent pas en compte la globalité de la vidéo donc du coup admettons il va dire un truc là ah bah voilà ça y est c'est une incitation à la haine parce qu'il a dit tel machin et tout alors que c'est pas du tout ça je peux comprendre que ça pose problème c'est sûr que ça pose problème parce qu'il y a des gens c'est oulalala c'est virulent c'est pas politiquement correct et alors Jérémy Ferré il est pas politiquement correct Stéphane Guillon il est pas politiquement correct Patrick Tinsit on en parle même pas enfin voilà quoi si vous ne savez pas faire la part des choses mais cassez-vous ça ne sert à rien de regarder moi Diodo me casse les couilles bon il s'exprime comme il veut mais moi j'écoute plus j'écoute plus je ne regarde plus ce qu'il regarde et enfin même si pour le coup lui je pense qu'il est parti dans des délires un peu antisémites et compagnie mais le Raptor Dissident c'est pas ça donc voilà je crois que je crois que j'ai fait le tour tout ça pour dire que que Youtube part en couille que le Raptor va revenir encore plus vénère et que là vous aurez peut-être des raisons de vous plaindre parce qu'il va dépasser les bornes mais voilà moi je me sens aussi concerné par ça parce que je me dis que par exemple j'ai fait une vidéo sur le film Il est de retour où il y a Hitler qui débarque en 2015 donc déjà le sujet du film voilà il est limite mais je me fous de la gueule des juifs je me fous de la gueule du FN je me fous de la gueule des négationnistes enfin voilà quoi tout le monde y passe et si j'ai même plus le droit de faire ce genre de tacle parce que j'aime bien exprimer aussi une opinion au delà de la critique du film bah ça sert plus à rien que j'essaye de créer là dessus et puis je vais devoir me barrer ailleurs et Raptor j'ai peur que ce soit ça et moi ça me fait chier déjà d'aller d'utiliser la plateforme Dailymotion pas parce que pas parce que ça me pose problème de faire concurrence à Youtube ou quoi ça je m'en fous mais c'est juste parce que la plateforme est pas du tout agréable et donc voilà je suis de tout coeur avec Raptor Dissinant si vous avez un avis à donner n'hésitez pas à le faire évitez les commentaires à la con un peu genre ferme ta gueule FDP si vous avez vraiment un avis qui va à contresens du mien faites le quoi il n'y a pas de soucis mais ayez de l'argumentation et puis je suis pressé de voir la prochaine vidéo de Raptor parce que là ça va balancer donc voilà c'est tout ce que j'ai à dire c'est un peu long pour le peu que j'avais à raconter je pense mais voilà j'avais vraiment envie de je fais jamais ça mais là je sais pas j'avais envie en me levant ce matin je me suis dit putain faut vraiment que j'en parle parce que j'y ai pensé hier je me suis dit putain mais si moi ça m'arrivait ça me ferait bien chier parce que c'est du boulot mine de rien voilà c'est du boulot putain c'est pas comme un glandu qui va parler face caméra comme je suis en train de le faire et qui va te déblatérer des trucs haineux et tout non il y a vraiment une construction et c'est un personnage ça c'est un truc que vous n'arrivez pas que beaucoup n'arrivent pas à comprendre c'est un putain de personnage quand t'as Coluche qui te claque des trucs hyper racistes c'est un personnage tiens bah bonjour tristesse voilà encore un bon exemple le gars entre le personnage qu'il a créé de bonjour tristesse et ce qu'il est à côté ça n'a rien à voir et là aussi le gars est virulent seulement comme la plupart des gens sont d'accord avec lui ça pose moins de problèmes que quand c'est Raptor dissident qui essaye de s'attaquer à des gens qui ont un peu plus de notoriété qui vont dans le sens de certaines féministes par contre par exemple quand ça parle de hooliganisme là tout le monde est content donc personne se plaint et la vidéo reste donc voilà pour moi c'est juste du fascisme que subit Raptor dissident je vais m'arrêter là et puis je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur la chaîne secondaire je sais pas quand est-ce que ça va être sur la chaîne principale je pense que ça va pas tarder et aussi pour le serial watcher sur Daredevil je suis vraiment désolé je sais que ça fait longtemps que certains l'attendent alors déjà il faut savoir que le serial watcher ça reviendra sur la chaîne principale parce que sur la chaîne secondaire du coup personne ne le regarde alors qu'en fin de compte je pense que ça peut intéresser aussi les signifiles et ça on m'en avait parlé on me l'avait dit et j'ai préféré faire confiance à mon instinct et mon instinct était tout pourri du coup je vais revenir le serial watcher va revenir sur la chaîne principale donc Daredevil pour... ça arrivera sans doute pendant les vacances et puis voilà Raptor dissident je suis de tout coeur avec toi même si tu t'en bats les couilles et puis je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo salut